Salut à tous, c'est Julien Liseroux, on est en direct de la Plagne pour l'événement Sublissime. C'est pendant 15 jours, il y a 6 sommets et là on est au Bécoing dans le stand Barber et aujourd'hui sous les conseils de Noël, c'est moi qui vais vous couper la barbe. C'est parti ! On voit que la barbe a été entretenue il n'y a pas très longtemps donc ça va être vraiment un petit entretien de routine, on va dire, restructurer léger toutes les petites pointes qui dépassent, retracer un petit peu proprement les contours pour avoir quelque chose d'un peu stylisé et sympa. C'est ce que je ne fais jamais d'habitude chez moi, donc il faudrait peut-être que je le vois. Là c'est un petit peu différent, on voit que ça n'a pas été tracé depuis un petit moment, on va dégrader un petit peu les bordures pour que ça corresponde aussi au niveau des cheveux, qu'il y ait vraiment une continuité. Tracer proprement pour enlever le côté un peu caverneux de la chose. Et là donc on voit que c'est quand même le chantier le plus important, ça va être vraiment donner une structure à l'ensemble, ça va être densifié un peu la barbe qui est un peu épars, les pointes sont un peu robiques dans tous les sens, donc là il y a quand même un travail sympa de sculpture en fait carrément. Et bien donc voilà, on va se mettre sur le chantier tout de suite et c'est parti Thibaut ! Bonne chance ! On va appliquer des petites vis essentielles qui vont hydrater le poêle en fait, hydrater aussi la peau pour qu'il soit bien nourri et qu'il soit brillant et en bonne santé. Brosser ça va être pour mettre en place le poêle, essayer de déjà lui donner une forme un peu correcte, démêler tout ça. Pour la taille tu vas commencer à, donc tu peignes un petit peu, tu prends, tu soulèves et on va venir dégrader cette partie là. Avec la tondeuse ? Affiner un peu, à la tondeuse on va travailler. D'accord. On pourrait travailler aussi aux ciseaux. Ouais mais là tu t'es dit, je pense qu'on va faire pour le bien-être de tout le monde. Plutôt la tondeuse. C'est de vraiment soulever les poils pour pouvoir bien les couper et suivre des lignes assez droites à ce niveau là. Régaliser au maximum. On a plutôt l'habitude des cours mais là on va faire des lignes droites. Tout droit. Voilà. Ça me va aussi. En fin de saison c'est parfait en plus. Encore un. Donc là tu vas, tac, tu suis, tac, tac, tac et tu vas jusqu'à ce point là en fait. Et là sans rien. Et je vais jusqu'à la peau. Cette ligne là, tu la traces à même la peau que tes cosses revient. Comme ça ou comme ça ? Là donc tu vas enlever toute cette petite partie pour créer le dégradé qui fera le profil sympa. Donc vas-y. Mais je vais pas jusqu'au bout. Tu mets le peigne quand même. Ouais. Voilà. Alors le baume, baume hydratant pareil. Hop, j'en prends un petit peu. Tu repasses en surface. Ça c'était l'huile tout à l'heure pour préparer. Là c'est le baume pour finir. D'accord. Ok. Donc je prends une petite noisette comme ça. Voilà. Impeccable. C'est bien chauffé. C'est beau hein. Hop, hop, hop. Voilà alors maintenant qu'on a terminé avec la barbe et la taille, on va nettoyer un petit peu le client. Un plumeau pour enlever tous les petits poils et le talc qui va leur permettre de se décoller plus facilement. D'accord. Ok. Ça marche pas mal hein. Je pense que Julien s'en est super bien sorti. On peut dire qu'il a mérité son couteau de bronze et qu'il va pouvoir me remplacer dans la cabane pendant une heure. Moi je file au café. Merci Julien. Merci Noël et bonne chance Thibaut. Voilà parfait. T'es reparti pas quinze jours là ça. Deux mois maintenant. C'est bon.